... Regarde ce diagramme. C'est Chen Tuan qui l'a créé dans les temps anciens. On l'appelle la carte du Taiji. Elle représente l'univers. Elle est constituée de trois lignes qui forment des hélices. Il suffit de suivre le mouvement de ces trois hélices pour comprendre l'origine de toute matière dans l'univers. Tout l'univers provient de ces trois hélices. Il y a la ligne yin et la ligne yang. Et encore la ligne yin-yang qui constitue ensemble l'origine de la matière. Tu comprends, n'est-ce pas ? Le temps s'est formé ainsi. Le temps en mouvement a ensuite produit la matière. Le yin et le yang sont de la matière et c'est au moment de leur différenciation que s'est créé le monde. Pour illustrer cette idée, regardez le schéma de ce cube avec ses éléments reliés entre eux. A chaque angle est représenté un cercle afin de pouvoir y ajouter des signes à l'intérieur. Vous voyez tous, c'est un cube, n'est-ce pas ? Donc voilà, quatre cercles à l'avant, quatre à l'arrière, quatre à gauche, quatre à droite. C'est un savoir des temps anciens. Autrefois, on posait tout en termes de contraire. Un trait en ligne continue et deux petits traits. Le premier représente le yang. Ce tableau n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Et le second représente le yin. Alors, comment est représenté l'espace ? Selon les coltaouistes, on le représente ainsi. On différencie le haut et le bas. Les quatre angles du haut sont yang. Il faut les dessiner. Ici. Et puis en bas, les quatre du bas, on les trace comme ça. Il faut bien les ajuster. Autrefois, la gauche était considérée comme yang. Vous ajoutez ces quatre lignes yang. Et regarde, les quatre côtés opposés deviennent yin. On disait aussi que les quatre angles à l'avant sont yang. Et c'est bon. Il y a l'avant, puis l'arrière. Regardez tous. On a là le tableau des huit trigrammes chinois. Dans les temps anciens, on l'appelait l'union des six points interdits. Si vous mettez en correspondance haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, vous faites apparaître les huit trigrammes. Les huit trigrammes figurent l'espace. Quelle est l'origine de l'espace dans lequel nous vivons ? C'est ça. Regardez. En quelque sorte, l'espace a une forme graphique. Qu'est-ce que c'est ? Une des composantes de la matière de l'univers s'appelle yang. L'autre, appelée yin, est aussi de la matière. Il représente tous les deux de la matière. C'est le mouvement d'aller-retour de ces deux matières qui composent l'univers. Allez, donc, entre aux occidentaux, vous verrez si ce n'est pas scientifique. Ah oui, je ne connais que ces deux théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Sa théorie, c'est justement ce que je viens de vous expliquer. C'est la théorie des huit trigrammes. C'est la théorie des huit trigrammes. C'est la théorie des huit trigrammes.